Nombreux étaient les militants et sympathisants du PDCI RDA venus de tous les horizons pour prendre part au 7e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le jeudi 30 mars, au siège du parti à Cocody. Répondant ainsi à l'appel de leur président, Enrico Nambédier, ils ne se sont pas déplacés en vain, car il leur a bien rendu. Le PDCI ne trahit jamais ses amitiés. Je suis heureux de constater par votre présence nombreuse combien vous êtes attachés avec une ferveur. Le 7e congrès extraordinaire invite le PDCI RDA à la responsabilité, au devoir, en s'inspirant du militantisme généreux des compagnons d'hier, des amis et frères à la fidélité éprouvée. Désigné président unique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il a livré un message qui a épousé l'assentiment de tous. Plusieurs personnalités du parti se sont prononcées. C'était une clarification que nous attendions tous pour ce congrès extraordinaire. Je crois que le président, de façon méthodique, posée et dans son style si particulier, a dit ce qu'il fallait dire pour que les gens comprennent. Tout le monde aura compris qu'il s'agit maintenant pour nous d'aller sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens de ce que le PDCI RDA, qui a créé ce pays, ne sera pas absent aux prochains jours. Ce congrès extraordinaire réveille une importance capitale pour l'avenir du PDCI RDA. Le PDCI est resté longtemps dans l'opposition. Ça fera cinq ans pratiquement en 2025. Il était temps que nous nous mobilisions pour pouvoir essayer de changer notre avenir. Le président a fait un discours très instructif et très vrai. Actuellement, il n'est plus question de se voiler la face. Nous devons voir les vérités, essayer de trouver des solutions consensuelles au niveau de tous les Ivoiriens. C'est ça, la démarche du président. Toujours le dialogue que prend le PDCI RDA. Et ce congrès extraordinaire va encore une fois nous donner la force, l'énergie d'aller mobiliser nos troupes pour le succès aux différentes élections régionales et présidentielles. Le président a également parlé d'union et d'unité nécessaires aux partis pour pouvoir glaner à nouveau des victoires. Et nous, dans le Lodjibwa, à Divo, Lakota, Guitry, Iré, nous sommes déjà sur la voie de cette unité. L'ensemble des délégués PDCI RDA de la région sont unis dans un même mouvement pour pouvoir donner au PDCI une nouvelle dimension. Parce qu'il y a de nouveaux cadres et des cadres dynamiques qui ont intégré nos partis, ceux-là, il faut les accueillir. C'est ce que nous faisons dans notre région. PDCI RDA, enjeux et défis nouveaux, attitudes nouvelles, CAP sur 2025, était le thème de ce septième congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada